La vérité ma foi, avec Ager Ben Sheik et Shaoqi Lazar. Bonjour à toutes et à tous, chers amis, bienvenue sur les ondes d'Orix FM. Aujourd'hui, on va aborder un sujet fort intéressant, surtout pour les plus impatients. Justement, aujourd'hui, on va parler de la patience avec Dr. Shaoqi Lazar, professeur d'études islamiques à Qatar University. Dr. Shaoqi Lazar, bonjour. Bonjour, Ager. La patience est un don de Dieu. Ce n'est pas un résultat ou ce n'est pas le résultat d'un effort personnel. Vrai ou faux ? C'est vrai, Ager. En vérité, rien n'est le résultat de nos efforts. Tout vient de Dieu. Nos efforts sont nécessaires, effectivement, mais au final, c'est Dieu qui donne le résultat. C'est nous qui mettons l'effort et le résultat ne vient que de lui. Donc, pour atteindre la patience, il faut effectivement fournir un effort, mais la patience en elle-même, elle viendra de Dieu et ce n'est pas le fruit de notre effort. C'est ce qu'on retrouve dans plusieurs textes. Le Coran, par exemple, nous dit Sois patient et ta patience ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. Et dans un hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit Celui qui s'efforce d'être patient, Dieu le rendra patient et aucun don n'a été donné à quiconque qui soit meilleur et plus vaste que la patience. Donc, par ces textes, on apprend effectivement que c'est nous qui faisons l'effort. Celui qui s'efforce d'être patient, Dieu lui donnera la patience. Donc, ce résultat, il vient de Dieu. Et pourquoi la patience est le plus grand des dons ? Parce qu'effectivement, grâce à la patience, on va pouvoir faire face aux défis de la vie. La vie n'est pas facile. La vie est une épreuve. On est dans l'espace-temps. Donc, ça veut dire que souvent, on ne va pas comprendre la sagesse divine dans son absolu, dans son ensemble. Et on va être précipité. On va peut-être être tenté de pencher vers le mal, de pencher vers les péchés. Car, bien, on va perdre patience. Et grâce à la patience, en vérité, on pourra tenir. Mais le Coran nous dit C'est seulement grâce à Dieu et par Dieu qu'on pourra être patient. Parce que c'est lui qui va nous donner cette patience. C'est en se tenant à lui, en se fiant à lui, qu'on trouvera cette force. La force de cette patience, on la trouvera en Dieu. On doit s'efforcer la patience. Ou feindre, quelque part, la patience. C'est ça, s'efforcer d'être patient. Et comment, dans la vie pratique, peut-on s'efforcer d'être patient ? Eh bien, encore une fois, c'est en se fiant à Dieu. En vérité, quand on est face à une difficulté, Quand on est face à une épreuve, ou bien quand on est face à peut-être une catastrophe. Il y a quatre attitudes possibles. La première attitude, c'est « sahat », c'est le mécontentement, c'est l'indignation. Donc, on n'est pas content de ce qui nous arrive. On n'est pas content de la situation. On s'indigne, on va peut-être même rejeter la volonté de Dieu, le destin que Dieu a décrété. Et ça, bien sûr, c'est la pire des attitudes. La deuxième attitude, c'est « sabr », c'est la patience. Et ici, on va comprendre que ça vient de Dieu. On va avoir cette conscience-là. Et on va essayer d'être fort, d'endurer, de ne pas perdre les pédales, de ne pas perdre le nord, comme on dit, et de continuer notre cheminement vers Dieu malgré cette épreuve. Donc ça, c'est la deuxième attitude. La troisième attitude, qui est une attitude supérieure, c'est « revoir ». C'est-à-dire qu'on a la satisfaction. On est satisfait. Carrément satisfait. On est carrément satisfait, non seulement on accepte ce qui nous arrive, parce que ça, c'est sabre, on accepte ce qui nous arrive, parce qu'on sait, on a la conviction que c'est de Dieu. Et donc, on continue et on endure. Mais au plus, on est satisfait de cette situation, parce qu'on a la pleine conscience que si Dieu a voulu cela, c'est que c'est meilleur. Il y a une raison pour ça, que c'est pour notre bien. Tout à fait. Et il y a encore une étape supérieure, c'est l'étape, disons, des plus pieux, c'est « chokr ». Donc non seulement on endure et en plus on est satisfait, mais en plus on exprime de la gratitude pour ce qui nous arrive. Pourquoi ? Parce qu'on a un état de conscience où on arrive à entrevoir, à être conscient, en vérité, des bienfaits que Dieu a mis dans cette épreuve. Parce que l'épreuve aurait pu être encore plus grande, encore plus douloureuse. Parce que derrière toute épreuve, parce que derrière toute calomnie, toute catastrophe, il y a du bien. Parce que Dieu ne veut que le bien. Mais c'est souvent à nous de faire l'introspection, à nous de faire le cheminement spirituel pour pouvoir voir ce bien qu'il y a dans les choses. Et ça, c'est l'étape supérieure où on arrive à avoir cette conscience-là et à exprimer de la gratitude pour ce qui nous arrive. Mais comment grimper ces échelons, si je peux me permettre ? Encore une fois, c'est par Dieu. C'est un cheminement spirituel. C'est de vivre une vie intérieure. C'est atteindre la pleine conscience. Le plus qu'on est conscient, le plus qu'on est humain. On est humain de par le fait qu'on est conscient. De par le fait qu'on est conscient des bienfaits de Dieu. D'ailleurs, le choukr, c'est une étape supérieure. C'est une étape qui est encore plus haute que la taqwa. Cette situation spirituelle qui est taqwa. Et le Coran nous dit Soyez pieux, peut-être vous serez reconnaissant. Et aussi, c'était l'invocation des pieux de dire Dieu, permets-moi d'être reconnaissant envers tes bienfaits que tu m'as donnés. Parce que pour être reconnaissant envers les bienfaits de Dieu, il faut avoir une conscience profonde de ses bienfaits. Et le plus qu'on a cette conscience, le plus qu'on exprimait de la gratitude et le plus qu'on sera humain. En cas d'épreuve, est-ce que c'est permis de demander de l'aide à un être proche ? Est-ce que ça va me rendre moins patiente ? Pas du tout, mais il faut avoir la conviction que c'est... Ou d'en parler, par exemple. Parfois, on en parle. Bien sûr, bien sûr, non. Ça peut nous faire du bien. Mais on garde la conviction que c'est Dieu qui nous aidera. Et ça n'empêche pas le fait de chercher des moyens de sortir de cette situation. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que Dieu aime qu'on fasse. Que de chercher les moyens. Et ce n'est pas, en vérité, d'essayer d'échapper à la volonté de Dieu. En vérité, c'est de partir de ce destin-là vers un destin qui est meilleur. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait recommandé, avec la condition qu'on garde à l'esprit que c'est seulement Dieu qui a l'issue favorable. Docteur Chauquil Azal, professeur d'études islamiques à Qatar University, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501